Le salut des familles, la guérison divine et la délivrance authentique de la pauvreté sont des réalités opérées par le Seigneur Jésus dans la vie des saints et leur famille à l'occasion des combats pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et les 38 témoignages rendus en début de ce 9e jour l'attestent ainsi clairement. Malgré le temps insuffisant pour écouter tous les témoignages, cette session a tout été de même marquée par 13 témoins qui ont partagé comment les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales a produit le salut de dizaines de membres de leur famille. Je suis ici avec mon oncle Dabila Abena, Dabila Kwaku Ferdinand. Ma maman s'appelle Dabila Abena Kouman. Alléluia ! Et tous sont avec nous. Nous sommes ici pour témoigner du règne de Jésus-Christ. Dans notre famille, si notre famille est la chute du diable, la sorcellerie. Alléluia ! Et qui entraîne aujourd'hui des conversions. Qui entraîne aujourd'hui la fin de la pauvreté. Alléluia ! Mais nous allons nous étaler sur deux angles. D'abord, la chute du diable. Le règne de Jésus. Quand nous avons, quand j'ai cru au Seigneur, j'ai fait le tour de toute ma famille. Partout où ils étaient. Jésus-Christ était en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont arrivés, j'ai croisé mon oncle. Il m'a dit que je venais déjeuner pour faire du sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Et aujourd'hui, il est avec nous. Maman s'y a fait un songe. Qu'il y a un jeune homme qui est venu la voir. Et lui dire de donner sa vie à Jésus. Et quelque chose lui disait. L'Esprit de Dieu lui disait. Écoute, écoute cet enfant. Une semaine après, il est arrivé au campement. Et je lui ai parlé de Jésus-Christ. Alléluia ! Aujourd'hui, elle aussi, elle est avec nous. L'année passée, j'avais dénombré 23 personnes qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ici, il y a la CMCI. Jésus-Christ, clap of ring. Alléluia ! Et cette année, avec lui, j'ai compté, nous sommes plus de 30. Alléluia ! Ensuite, 14 autres sont revenus sur comment le Seigneur lui-même les a divinement guéris des maladies. Ma guérison est relative à la croisade des remboursement des principautés l'année passée. Nous avons prié que le Seigneur nous guérisse de toute maladie. Et nous avons imposé les mains sur la tête. Arrivé à la maison, j'ai eu une vision dans laquelle j'étais conduite sur un brancard. Et nous sommes rentrés dans une salle d'opération, mais je n'ai pas vu les personnes qui m'opéraient. Ils m'ont fondu la cuisse jaune. Ils ont retiré des brindilles, des balais, comme ça m'avait jeté des trucs dedans. Et ils m'ont enlevé, ils m'ont fondu la cuisse droite. Le monsieur avait la même main blanche et cette main a retiré tous les ordures et les picons qui étaient dans mes cuisses. Et je me suis réveillée depuis lors, je n'ai plus mal aux pieds. Que l'on ait la gloire de Dieu, le Seigneur. Amen ! Le Seigneur m'a guéri du veillacida. Jésus-Christ. J'ai cru en 2018, et suite à l'âge de pierre, rétrogradé. Et puis je partais de garçon en garçon, et j'ai contraté cette maladie-là. De là, j'ai été déclarée seropositive. Maintenant, je dis, Seigneur, je refuse sur le nom de Jésus. Malgré que j'étais dans le péché, j'ai refusé cette maladie. Et comme ça, j'ai dit, malgré que j'ai refusé mes questions, ils me disaient que tu vas mourir, tu vas mourir. Qu'il te reste au moins quelques jours, tu vas mourir. J'ai même pris des feuilles pour rédiger les lettres à mes parents. Je ne les ai même pas dit. En partant à l'hôpital, j'ai acheté, j'avais tout ça pour que si là-bas, si je vais, si c'est vraiment ça, je vais me tuer en route. Et en partant, je me suis enjeu et j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. Et après ça, je suis partie à l'hôpital. Arrivée là-bas, vraiment sur la rue, j'étais inquiète. Mais arrivée là-bas, ils ont fait le test et vraiment, je n'avais rien. Dieu a écouté ma prière. Et cela, je suis guéri authentiquement. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Mon témoignage est relative à l'année passée, 2022, à la croisade ici. Le 17e jour, on est temps de prier. Et en priant comme ça, et puis papa a dit, « Je prie pour les maladies, toutes sortes de maladies. » Et on commençait à prier. Et on priait, puis j'ai commencé à rôter, à vomir. Et après la croisade, nous sommes rentrés. Le mois de septembre, je suis tombé malade, j'étais au travail. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas bouger. Je ne comprenais pas. Et je suis allé voir les médecins, ils m'ont prescrit les médicaments. Et je suis allé à la maison. Et t'as couché, je ne peux pas bouger, je ne peux pas me lever. Et j'ai fait un songe. Et dans le songe, je vois ma tante, partenelle, qui dit, c'est moi, quand j'ai vu une statue d'abord, la statuette. Et puis elle me dit, cette tante-là me dit, c'est moi qui t'as rendu comme ça. C'est toi que tu es la statue. Je dis, je reviens cela dans le nom de Jésus. Je reviens cela dans le nom de Jésus. Je dis, tu es qui ? Tenez-vous bien que cette tante-là, elle a donc baillé. Elle a donc baillé. Elle a, c'est baillé ou rien. Et elle me dit, c'est moi qui t'ai rendu comme ça, la statue que tu as vue en songe, là, c'est moi. Et je dis, dans le songe, tu es vécu. C'est toi, mais tu es comme cette statue dans le nom de Jésus. Et elle est restée immobile. Je vous dis, frère, elle est restée immobile. Comme moi, je ne bougeais pas, là, c'est comme ça, elle est restée aussi. Jésus-Christ. Et Dieu, par sa grâce, quand je me suis réveillé, je ne venais pas pour les médicaments. Et je me suis levé, je me suis senti bien. Et j'ai commencé à marcher, et j'ai retrouvé la santé. Et je suis allé au travail. Acclamation à Jésus-Christ. Cléber, frère, tu dis. Et enfin, c'était si merveilleux d'écouter encore onze autres témoins qui, eux, ont été authentiquement délivrés de la pauvreté. Je signais les bordereaux à la boutique. Je dormais dans les églises. J'ai dormi même chez mon petit frère. Frère, c'était compliqué. Souvent, même pour manger les soirs, c'était difficile. Il fallait que je prenne des crédits à la boutique. 200 francs, souvent 150 francs. Franchement, aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Je suis reconnaissante au Seigneur. J'ai des employés aujourd'hui. Je loue mon propre magasin. Acclamation. Clap au fring. Je n'avais pas entendu. Il n'y avait pas seulement les 38 témoignages qui ont marqué la session du 9e jour. Comme à l'accoutumée, le pasteur Traillé a partagé les bonnes nouvelles dans son traditionnel compte-rendu issu des résultats du combat spirituel mené la veille par le pasteur Boniface Mélié pendant l'intercession. Un bilan marqué par 23 délivrances de tous autres, 105 démons chassés et 90 guérisons instantanées. Tout comme dans les sessions précédentes, le Seigneur est toujours à l'œuvre dans ce combat. Et ce 9e jour, marqué par des témoignages de salut, de guérison et de délivrance de la pauvreté, a été l'occasion de découvrir ce grand Dieu, mettant à la disposition de ses enfants, ses anges, pour opérer et guérir les malades, sauver les familles et délivrer les hommes de la pauvreté. Restons concentrés, le Seigneur est à l'œuvre dans cette bataille contre les principautés personnelles et familiales. Le Seigneur est à l'œuvre dans cette bataille contre les familles et délivrer les familles et délivrer les familles.